Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter une leçon de lexique intitulée Les synonymes. Il est destiné aux élèves de 5e et 6e années. Observons ces deux exemples. Les voitures roulent sur la chaussée. La deuxième, les automobiles roulent sur la chaussée. Alors, qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Les voitures et les automobiles roulent sur la chaussée. C'est les voitures et les automobiles. Alors, que peux-tu dire des deux mots en couleur? Ces deux mots en couleur sont les voitures et les automobiles. Que remarques-tu? Bien, ces deux mots signifient la même chose. Elles disent la même chose. Elles veulent dire la même chose. Alors, ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Bien, les voitures, c'est les automobiles. Elles disent la même chose. Maintenant, observons ces deux exemples. Les autres exemples. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. La deuxième, le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Alors, pourquoi le port de la ceinture de sécurité est-il nécessaire? Bien, pour éviter des chocs en cas d'accident. S'il y a un accident, alors la ceinture, le port de la ceinture nous aide à éviter des chocs. Alors, que peux-tu dire des deux mots en couleur nécessaire et indispensable? Bien, alors, indispensable et nécessaire aussi, il signifie la même chose. Elles disent la même chose. Elles veulent dire la même chose. Alors, ils ont le même sens. Maintenant, regardez les deux autres exemples. Elle est interdite de stationner au milieu de la chaussée. La deuxième phrase. Elle est défendue de stationner au milieu de la chaussée. Alors, pourquoi est-il interdit de stationner au milieu de la chaussée? Pourquoi il est interdit de stationner au milieu de la chaussée? Bien, pour ne pas gêner la circulation. Pour ne pas gêner la circulation et causer des accidents. Alors, si on stationne au milieu de la chaussée, on peut causer des accidents. Alors, que peut-on dire des deux mots en couleur? Interdit et défendu. Très bien, aussi, il signifie la même chose. Alors, ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Bien. Alors, les deux mots en couleur, comme les voitures et les automobiles, ont le même sens. Aussi, indispensables et nécessaires, ont le même sens. Interdit et défendu. Aussi, ils ont le même sens. Alors, dans quel livre peut-on trouver ce genre de mots? Bien, on peut les trouver dans un dictionnaire. Ou bien, dans un dictionnaire de synonymes. Alors, comment appellent-on ces mots? On les appelle les synonymes. Très bien. Les mots qui ont le même sens sont des synonymes. On les appelle des synonymes. Observez maintenant ces synonymes. Alors, on a les voitures, les automobiles. Ce sont des synonymes. Alors, quelle est la nature de premier mot? Les voitures. Bien, elle est. C'est un nom. Les automobiles, aussi, c'est un nom. Alors, les voitures et les automobiles, ils sont de la même classe grammaticale. Ce sont, les deux sont des noms. Maintenant, indispensable, nécessaire. Ce sont des synonymes. Quelle est la nature de premier mot? Indispensable. Bien, c'est un adjectif. Nécessaire, aussi, est un adjectif. Alors, ils sont de la même classe grammaticale. Remarquons que les synonymes sont, ils sont de la même classe grammaticale. Elles sont de la même classe grammaticale. Ce que je dois retenir est, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Ce n'est pas le même sens, mais il est à peu près le même sens. Ce sont des sens qui sont très proches. Exemple, voiture, véhicule. Voiture et véhicule, ce sont deux synonymes. Véhicule est le synonyme de voiture. Ils disent la même chose. Ils ont le même sens. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose. On dit que deux mots sont des synonymes s'ils désignent la même chose. Par exemple, voiture, véhicule. Elles désignent la même chose. Ou bien la même personne. Ou la même idée. Et qu'ils sont de la même classe grammaticale. Les synonymes doivent être de la même classe grammaticale. Par exemple, ils doivent être les deux. Ou bien verbe. Ou adjectif. Ou bien nom. Ou bien adverbe. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, élève, écolier, apprenant, étudiant, etc. Ils sont tous des synonymes. Alors, élève a plusieurs synonymes. On utilise les synonymes pour éviter la répétition. Pourquoi utilise-t-on les synonymes? Pour éviter la répétition dans une phrase ou bien dans un paragraphe. Passons à la rubrique « Je m'entraîne ». Et on va faire cet exercice. Réécrit les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. Les synonymes sont « Trafic », « L'endroit », « Défendu », « Prudence ». Alors, la première phrase. La jeune policière règle la circulation routière. Alors, on va remplacer « Circulation » par son synonyme parmi « Trafic » ou bien « Endroit », « Défendu » ou « Prudence ». La deuxième phrase. Ce chauffeur conduit avec précaution. Le chauffeur conduit avec précaution. Alors, on va remplacer précaution par son synonyme. Tu attends le quart dans le lieu indiqué. On va remplacer « Lieux » par son synonyme. Il est interdit de dépasser la vitesse autorisée. Aussi, on va remplacer « Interdit » par son synonyme. Alors, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de faire cet exercice sur vos cahiers. Et on se retrouve pour la correction. Bien. Alors, maintenant, on va corriger l'exercice. La jeune policière règle la circulation routière. Alors, on va remplacer « Circulation » par son synonyme. Bien. Alors, la jeune policière règle le trafic routière. « Circulation » son synonyme est « Trafic ». La deuxième phrase. Ce chauffeur conduit avec précaution. Alors, on va remplacer « Précaution » par son synonyme. Ce chauffeur conduit avec prudence. Très bien. Avec prudence. Tu attendras le quart dans le lieu indiqué. Tu attendras le quart dans l'endroit. Bien. Dans l'endroit indiqué. La dernière phrase. Il est interdit de dépasser la vitesse autorisée. Il est défendu de dépasser la vitesse autorisée. Bien.